Salut à tous, c'est Corinne Herveur et on se retrouve aujourd'hui devant l'arrivée dans Velika, devant le départ et l'arrivée des Pégases. Et oui, nous sommes arrivés ici la dernière fois, à la fin du dernier épisode. Et oui, puisque nous avions fini Pora et Linu. Et donc aujourd'hui, on va redécouvrir Velika, la capitale de ce continent. Alors, on a pas mal de choses à y faire, donc je pense qu'on va quand même passer beaucoup de temps ici dans cet épisode. Peut-être même qu'on va pas aller autre part, puisqu'on a déjà des quêtes à finir. Donc, ce sont ces deux quêtes-là, je crois, oui c'est ça. Les quêtes du Fort des Corsaires, puisqu'on avait fait les événements PVP, machin, il y avait des quêtes à faire avec. Et donc, quand on avait testé le Fort des Corsaires, eh bien il fallait faire une victoire, je crois, pour finir la quête. En gros, c'était juste pour découvrir le PVP qui nous demandait ça. Et donc, on va devoir les finir, alors juste, je ne sais pas vraiment où. Ah si, ça y est, je crois que c'est là. Oui, c'est là. Bon, donc parfait, du coup, on va retraverser la capitale, et on va aller voir de ce pas Soura qui nous attend, et qui va nous finir les quêtes normalement. Alors, Vellica, c'est la ville qui lag, c'est la ville où tous les persos sont, donc c'est la ville qui lag. Voilà. Hop, on va reprendre les petits couloirs, les rues qui ne servent à rien dans Vellica, on les connaît. Décidément, je vais mourir. Pardon. Donc, on va y aller, ensuite, on va finir les quêtes, et après ça, eh bien, on va parler à Seir, qui a une quête à nous faire faire. Et je pense qu'après Vellica, eh bien, il va falloir se décider entre la quête de Seir, alors déjà, on va voir ce que c'est, parce que je ne sais pas encore ce qu'elle va nous demander. Mais il va falloir se décider, alors soit on ira à Osgarath, puisqu'on a cette quête déjà depuis un moment, pour l'histoire principale. Soit, eh bien, on fera la quête de Seir si elle vient avant, mais je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que ici, la quête est de niveau 31, quand même, donc bon, on verra bien, mais on va découvrir une autre zone, ça c'est sûr, et ça va faire du bien. Parce que, mine de rien, on a passé quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps d'Empora et Linus, Oura est ici. Et donc, du coup, bah, ça va faire du bien de changer un petit peu, déjà, là, on revient à Vellica, ça fait plaisir, voilà, de la civilisation, enfin. Et donc, on va parler au quartier maître Bellicarium, voilà, qui va nous remettre, normalement, des récompenses, j'imagine. Bien joué, vous vous êtes bien débrouillé sur les champs de bataille, et avez remporté des crédits de Bellicarium. Je ne suis pas sûr que ça crée comme ça, mais bon, ce n'est pas grave. Apportez, apportez les mois, et vous pourrez acquérir diverses récompenses. C'est un trésor de pirate. Vous ne vous sentez pas un peu comme un pirate, maintenant ? Yoho, notre réplique, énorme. D'accord, bon, je pense que là, le doublage du texte est un peu buggé, mais bon, ce n'est pas grave. Vous vous débrouillez plutôt bien, je n'en attendais de toute manière pas moins. Ok, cool. Parfait, donc ça y est, nous avons fini les petites quêtes qui nous font découvrir le PVP, c'est cool, on récupère du Bellicarium et tout, je ne sais même pas trop à quoi ça sert encore, mais je pense qu'on découvrira ça plus tard, quand on sera rendu à la fin du jeu. On aura largement le temps. Donc maintenant, Seir a quelque chose à nous demander, toujours dans cette magnifique salle avec la carte derrière Samael, là. Et donc, on va lui parler, on va voir ce qu'il a à nous demander, mais ça risque d'être très intéressant. Nous ne sommes pas certains de ce qui se passe, mais les descendants de Locke ont été aperçus en nombre à la cathédrale sombre. Elion a entrepris de partir là-bas avec un petit groupe d'hommes et il a nommément fait appel à vous. Si la population prenait conscience de la menace représentée par le complot des descendants de Locke, la fédération Valkyons tremblerait sur ses fondations. Allez parler à Elion, allez parler à Elion, pardon, et aidez-le à prévenir cette catastrophe rompée. Tout de suite, d'accord, donc là je suis vraiment mauvais pour le doublage. Alors, je n'ai pas vu le texte en entier de ce qui s'est affiché en bas, je ne sais pas, bref, je verrai ça plus tard. Je verrai ça plus tard, pardon. Et donc, on va parler à Elion qui est là, je ne savais même pas qui était là, je crois que je ne l'ai pas croisé tout à l'heure, enfin bref. Et normalement, il veut aller à un endroit, si j'ai bien compris, donc on va voir où. Un seul allié fliable vaut parfois mieux qu'une compagnie de soldats. Je suis content de vous revoir. Serves vous a-t-il expliqué la situation ? Les descendants de Locke, c'est ça ? Oui, encore eux. Ils se sont jurés d'anéantir Velika et de nous faire payer la mort de Samael et l'échec de la résurrection de Locke. Les rôdeurs de Genena ont repéré un groupe de descendants de Locke à Valoréum, dans les parages des ruines colossales. Elcine, une de mes cousines, a grand besoin de l'aide d'un soldat aguerri. Et c'est vous que nous allons lui envoyer. Très amusant, le pire doublage d'aujourd'hui, les amis. Très bien. Et donc, on va devoir aller aider sa cousine, apparemment. Alors, je ne sais pas exactement où elle est. Donc voilà, par contre, cette quête est de niveau 36. Donc, j'imagine que cette histoire va venir après Osgarath. Et je pense qu'on va commencer par ça, du coup. Alors, avant de repartir de Velika, parce que là, ça ne fait pas longtemps qu'on y est, quand même. En fait, je pensais que ce serait plus long qu'il y aurait une histoire qui se passerait à Velika, mais pas du tout. Pas du tout. Donc, du coup, on va un petit peu visiter. Alors déjà, j'aimerais bien retourner à un endroit où on fait de l'alchimie pour découvrir un peu tout ça. Et il faudra aussi aller voir l'instructeur tactique pour voir si on n'a pas des compétences à acquérir. Alors d'abord, voyons voir. Où est-ce que l'alchimie se déroule ? Je ne sais plus. Un marchand. Marchand courtier, gna gna gna. Alors oui, à Velika. Il y a aussi quelque chose qu'il faut qu'on fasse, les amis, avant que j'oublie ça. Il va falloir qu'on aille voir quelqu'un qui va nous proposer plus de place dans notre inventaire. Apparemment, c'est possible. Il y a l'un d'entre vous qui me l'avait dit. Donc, il ne faut surtout pas partir de Velika avant d'avoir fait ça. Alors par contre, je ne sais pas du tout qui c'est. Je pense que c'est sans doute le banquier, peut-être. Sans doute le banquier. Donc apparemment, c'est par là-bas le banquier. Tac. Comment on y va ? On ne peut pas passer par là ? C'est fermé ! Ok. Très bien. Il va falloir monter alors. Donc le banquier est de l'autre côté de cet endroit apparemment. Hop. On va monter les marches. Je ne suis pas sûr qu'on ait encore visité cet endroit. Les marches là. Je ne suis pas sûr qu'on ait vu. Waouh. C'est Soile. Wow. Oh, c'est méga swag, les amis. C'est vraiment beau. Bon, ok. Et donc là, au loin, vous voyez les magnifiques châteaux de chaque guilde qui peut faire maintenant son château. Alors ça, c'est depuis pas longtemps. Donc je pense qu'il n'y en a pas encore beaucoup, beaucoup. Mais ça rend vraiment bien. Et c'est personnalisable. Donc vous voyez, celui-là est très, très dark. Et peut-être qu'un par là-bas est différent. Ouais, non, quoique, ça se ressemble. Donc voilà. Mais peut-être qu'on verra ça aussi à la fin du jeu. Ça a l'air plutôt sympa. Le grand château dans les airs là. Franchement, c'est assez stylé. Donc voilà. D'ailleurs, à la fin du dernier épisode, on s'est quitté un peu plus tôt que prévu. Parce que sinon, je n'ai pas réussi à faire un screenshot au bon moment et tout. Du coup, je me suis dit, bon, on va s'arrêter avant. Et puis, on va faire un beau screen. Donc voilà, j'espère qu'il vous a plu. Et alors, voilà, le banquier devrait être ici. Donc on va aller voir. Et je pense... Oh, gestionnaire d'inventaire, ça doit être ça. Salut, Porian. Agrandir... Oh, yes. Agrandir l'inventaire. Vous pouvez agrandir votre inventaire pour la somme de 15... Oh, yes, les amis. Oui. La délivrance. La délivrance d'un homme. Cool. Et on peut l'agrandir autant qu'on veut ? Ah oui, là, ça coûte 3 pièces d'or. Ok, bon, on va le faire. On peut encore ? Allez. Ah oui ! Ah bah, ça attendra alors. Bon, là, 80 pièces d'or, ça fait un peu mal. J'en ai 149. Après, je ne m'en sers pas de mon or, c'est vrai, pour l'instant. Mais pour l'alchimé et tout, je sais que ça va servir plus tard. Et qu'il faudra sans doute acheter des trucs pour avoir les meilleures armes possibles et inimaginables. Donc, je préfère en garder pour l'instant. Donc voilà, on a enfin découvert comment agrandir son inventaire. C'est génial. On va donc avoir beaucoup plus de place, c'est cool. Alors maintenant, on va parler au marchand ou à la marchande ici. Non, on ne peut pas très bien. Super, merci beaucoup. Moi, je voudrais bien voir un marchand qui puisse me vendre des trucs. Voilà. Donc, dans cette rue, apparemment, il y en a un. Et ensuite, eh bien, on ira voir notre instructeur de tactique. Et une fois qu'on aura fait ça, je pense qu'on pourra quitter Vélica. Je pense qu'on aura fait le tour de ce qu'on devait faire ici. Je crois qu'il y avait autre chose, mais je ne sais plus vraiment quoi. Bon, bah, écoutez, vous me le direz dans les commentaires, au pire. Alors, acheter les articles généraux. Ok. Donc déjà, on va vendre des trucs, si on peut. Est-ce que ça, je le garde ? Ouh, ça, je le garde, oui. Par contre, les autres bottes, du coup, je vais les vendre. Alors ça, c'est quoi ? Restore 40% de l'endurance. Ah, ça peut être utilisé en combat, donc c'est plutôt cool, je vais le garder. Les feux de camp. Mouais, d'accord. Attendez, prix moyen. Alors, valeur de vente, ok, d'accord. Ok, scarabée. Alors, par exemple, ça, je pense qu'on va peut-être le virer. Voilà, en plus, ça vaut cher, donc on va vendre ça. Hop. Allez, vas-y. On y croit, je peux le faire. Merci. Le jeu qu'il a complètement... Voilà, ça, on ne va pas vendre, je pense. Ça nous servira pour enchanter. Par contre, les runes... Les runes et les essences et tout ça, finalement, je vais peut-être les vendre pour l'instant. Ça ne sert pas beaucoup. Toc. Voilà, on vend. Bon, je sais que ça sert pour la chimie, mais ce n'est pas grave. Alors, ensuite, voyons voir ce qu'il peut nous vendre. Panneau quart de journée. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un panneau affichant un message rudimentaire. Ah ! Voilà pourquoi il y a des panneaux partout dans Vélicate, c'est parce qu'on peut en acheter. Très bien. Ok. Ensuite, pour les combats... D'accord, d'accord. Cool. Donc, pour les combats, il y a des bandages. Alors ça, j'en ai plutôt suffisamment. Les ex-sir de guérison, j'en ai 39 encore. Donc, je pense qu'on verra ça plus tard. Et les parchemins, c'est de la téléportation. Voilà. Popo, Lyon, Poralinou, Crescentia. Oh là là. Beaucoup de zones qu'on a déjà découvertes. Bon, bah je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, on va s'équiper des bottes. Hop. Ici, parce qu'elles sont bien mieux que celles-là. Hop. Du coup, on va vendre celle-ci. Voilà. Bon, on vend les bottes. Nickel. Parfait. Et donc, voyons voir à quoi il ressemble. Ouais. Ouais, bon, ça va avec la tenue, quoi. Ça va avec la tenue. Bon, bah parfait. Donc, je pense que là, on a fait le tour pour le marchand. Et donc, maintenant... Par contre, on va passer... Par contre, on va passer par là. Attendez, c'est... Il y a un chemin, là, j'espère. Ouais, sans doute. Hop. On va passer par là, par le sud de Vellica. Et on va aller voir notre instructeur tactique. Deux tactiques, pardon. Qui va peut-être avoir des compétences à nous donner. Mais je ne suis pas sûr, vu qu'on est au niveau 37. Et vu que c'est tous les deux niveaux. Et que je crois qu'on a été en prendre au niveau 36. Je ne suis pas sûr qu'on en ait d'autres à prendre. Bon, on verra bien. Alors, c'est par là. Toc. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression de redécouvrir Vellica. Je ne me souviens plus du tout de cet endroit, par exemple. Enfin, bref. En même temps, Vellica, bon, ce n'est pas la zone la plus passionnante du monde. Même si c'est la capitale, quoi. Et j'ai hâte de voir la capitale de l'autre continent. Parce que c'est vrai que pour l'instant, on a exploré une partie du continent de l'Est. Sur la carte. Attendez, on va faire un petit tour sur la carte avant. Hop. Zoom arrière. Voilà. On a fait une partie de cette zone. Donc, on a fait Arcadia. Voilà. Les étendues, ici. Hop. On a fait Poporia aussi. Je ne sais pas où c'est. Ça doit être là, là, peut-être. Voilà. Et donc, il nous en reste quand même pas mal à faire, ici. Et ensuite, une fois qu'on aura fait l'Est, j'imagine qu'on ira à l'Ouest. Et là, il y aura encore une capitale, je pense. Et ce sera assez classe. Ah oui, on a fait l'île de l'Aube, aussi, au tout début. Oh là là. Ça rappelle des souvenirs. Bon. Alors là, je ne vais pas vers le bon endroit. L'instructeur tactique est ici. Voilà. On monte les marches et on va tomber dessus. Voilà. Comme ça, on aura passé un petit quart d'heure dans le véhicule. Je pensais, honnêtement, qu'on resterait plus longtemps. Mais je pense que... Je pense, voilà. On ne va pas s'éterniser. Alors, j'aurais bien aimé faire l'alchimie. Mais je me rends compte, peut-être, qu'on va encore attendre un peu, histoire d'avoir plus de trucs intéressants. Je pense qu'on fera ça plus vers la fin du jeu. Alors, voyons voir. Où est l'entraîneur ? L'entraîneuse de pourfendeur. Parfait. Apprendre les compétences. Nickel. Ok. Donc, on n'a aucune compétence à apprendre, puisque ce sera au niveau 38. Donc, c'est bon. On est à jour. Par contre, on va regarder, peut-être, un peu les prochaines. Ok. Bon. Il y en a beaucoup qui seront juste augmentées. C'est comme qu'on a une vraiment nouvelle compétence. Ah. Coup épuisant. Ascend, un coup violent qui augmente de 50% le temps de recharge. Ouais. Ok. Ah. Il va falloir attendre avant d'avoir une nouvelle compétence bien badass, je pense. Ah là là. Et voyons voir les dernières en taille mesurée. Oh là là. Il va y avoir des trucs assez badass. Bon. Bah, parfait. Très bien. Du coup, on a tout fini dans Velika, je pense. On a fait tout ce que j'avais prévu de faire. On a pensé à agrandir notre inventaire. Ça, vraiment. Merci à celui qui m'a dit qu'on pouvait le faire, parce que franchement, ça va beaucoup m'aider. Et puis, je pense qu'on va pouvoir repartir, du coup. On a pris nos deux quêtes. On a fini les autres. Je pense que c'est bon, les amis. Donc, on va retourner voir le maître de vol. On va reprendre un Pégase. C'est parti. Deux fois en deux épisodes. C'est parfait. Et puis, on va se rendre à Osgarath, je pense, puisque la quête est de niveau 31 et on est de niveau 37. Donc, bon, on a un peu de retard là-dessus. Mais c'est plutôt bien. Comme ça, ça va bien se passer. Voilà. On va paraître fort et tout. Je vais être content parce que je vais réussir à abattre des monstres. Voilà. Donc, où est le maître de téléportation ? Maîtresse de vol. Parfait. S'envoler. Et donc, direction Osgarath. Une nouvelle zone. J'espère que ça va être beau. Ah, Castanica. Donc, apparemment, c'est la zone des Castaniques. Après, la zone des Popori. À Poporia. Eh bien, on va... Et à Porta et nous. Eh bien, on va découvrir les Castaniques. J'espère que ça va être stylé. Je pense que ça va être stylé parce que les Castaniques, quand même, sont assez charismatiques dans le jeu, je trouve. Donc, c'est parti. On s'envole à dos de notre Pégase. On va enlever l'interface, quand même. Et on va découvrir une nouvelle zone. C'est parti. Voilà. Alors, tous les châteaux, quand même, qu'il y a. Franchement, je pense qu'à la fin du esprit, on essaiera de faire une gilde. Si vous voudrez venir dedans, ce sera cool et tout. On va faire des trucs. Voilà. J'espère que je pourrais faire un château, comme ça, personnalisable. Bon. On va pas se mentir. Ceux-là sont quand même moins stylés que ceux-là. Clairement. Ceux qui sont bien dark et tout sont clairement stylés. Après, bon. Ceux-là ne sont peut-être pas évolués au maximum. Parce qu'il y a un système d'évolution des châteaux. Enfin, bref. C'est assez poussé, quand même. Toc. Est-ce qu'on peut... On peut zoomer, mais pas dézoomer. Ok. Parfait. Bon. Allez. Notre Pégase s'envole vers le téléportail. Allez. Passe le portail. C'est parti. On y va. Direction Osgarath, les amis. J'ai hâte de découvrir ce que ça va être. Je pense que le paysage va bien changer. Ah. Nous y sommes, les amis. Ça y est. Alors, je vais essayer de pas trop bouger mon Pégase. Sinon, ça va laguer. Alors. Ok. Apparemment, c'est une sorte de jungle. Ouh là là. Ça a l'air cool. Ça a l'air vraiment cool. Ok. Ça lag. Super. Wow. Wow. Il y a des structures sur les montagnes au fond, là. Ouh. Ça a l'air stylé, les amis. Ok. Donc, nous sommes dans une sorte de jungle. C'est franchement très, 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 très joli. Wow. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de découvrir un nouveau paysage comme ça. Ça change radicalement des autres en plus. Donc, c'est vraiment bien. Hop. Ah. Quoi qu'on va peut-être pas être dans la jungle. Ok. On passe par-dessus, carrément. Ok. Là, je pense que la texture est un peu buggée. On est passé par-dessus la jungle. Donc, finalement. Ok. La ville qui s'affiche à dernier moment. D'accord. Donc, la jungle, c'est pas du tout pour tout de suite. Alors, on est passé au-dessus de la montagne. Et derrière la montagne se trouve cette petite ville. Alors, on va attendre que ça charge et tout. Parce qu'à mon avis, ça va laguer. Voilà. Ok. Je pense que ça a l'air d'être bon. Très bien. Et donc, derrière la chaîne de montagne se trouve cette ville. Et nous sommes dans la ville des Castaniques. Wow. Avec un hologramme ici. Oh là là. Cool. Bon. Eh bien, très bien. C'est parfait. Nous découvrons donc l'ambiance des Castaniques qui est plutôt sympa, ma foi. Wow. Regardez-moi ça. Parfait. Alors, je découvre un peu. Donc là, ça va vers un... Ok. Donc là, par exemple, je pense que ça va être l'accès vers la jungle. Je pense. Ça va traverser la montagne, sans doute. En tout cas, c'est très sympa. Alors, ça a l'air très petit, par contre. On va remettre... Hop. Interface, histoire de voir... Ouais. C'est pas très grand. C'est pas très grand. Hop. On va déplacer la minimap. Parfait. Voilà. Là, ce sera bien. Nickel. Voilà. Et donc, nous sommes arrivés. Alors, maintenant, il va falloir savoir ce qu'on doit faire ici. Parce qu'on doit parler à pas mal de gens. Hop. Et je ne sais pas vraiment où on est. Ah. Alors. Je me suis bien... Ah, ouais. Je me suis bien téléporté à Osgarath. Alors, où est-ce que... Où est-ce qu'on est exactement ? Ici, c'est la maître de vol. Hop. Téléportail, montagne, fire, île serpentière. Alors, j'aimerais bien voir sur la map où on est, nous. On est à Castanica, d'accord. Et nos quêtes sont ici. Mais pourquoi ça ne m'a pas... Attendez. Pourquoi ça ne m'a pas téléporté ici ? Ha. D'accord. Très bien. Donc, nous sommes à Castanica. Et si ça se trouve, ce n'était pas le bon endroit. Ha. Côte d'échiqueter. D'accord. Alors, il y a beaucoup de quêtes à faire partout. Euh... Hmm. Alors, peut-être qu'il ne fallait pas aller à Castanica tout de suite. Donc, on va parler au maître de vol juste pour voir. Euh... Voyons voir. Ah, il y a aussi ici, Port-Coupe-Gorge. Euh... Hmm. D'accord. Donc, je pense, les amis, qu'on va quitter Castanica. On va aller à Port-Coupe-Gorge parce que ça a l'air d'être là-bas qu'on a nos quêtes. Mais on a déjà découvert cette zone-là, le petit village de Castanica. Donc, plutôt sympa, honnêtement. C'est... Ouah. C'est clairement beau. Clairement beau. J'en balbutie. Ha. C'est clairement beau. C'est... C'est vraiment bien fait. Bon. Donc, on se rend maintenant vers... Euh... Vers Port-Coupe-Gorge. Alors, j'imagine, du coup, que Port-Coupe-Gorge... Waouh. Oh, la jungle, les amis, c'est... 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 C'est fou. C'est fou. Franchement, c'est bien fait. Très bien. En plus, on la traverse avec des gaz. Aucun respect. Waouh. C'est juste magnifique. Et donc, je pense que Port-Coupe-Gorge va être au bout de la jungle, peut-être, là-bas. On va bien voir. On y va. Notre Pegas prend son temps. Waouh. Regardez, là, ce truc-là, à gauche. Plutôt stylé. Cool. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de découvrir de nouveaux environnements. Je n'arrive pas à parler aujourd'hui. C'est terrible. Hum... Hum... Alors, est-ce qu'on va passer le portail ou pas ? Moi, je pense pas. Je pense pas. Ah ! Waouh. Super. Ok, ça va être un port, donc, le port-Coupe-Gorge, qui va être un loré de la jungle. Cool. Waouh, c'est méga cool, les amis. Et nous arrivons, donc, dans le port. Oh, il y a l'air d'avoir beaucoup de choses à explorer. Hum, je sens que ça va être très intéressant, les amis. Je pense que cette zone va être cool. Hop, on descend. On arrive, donc, à Port-Coupe-Gorge. Et là, je pense que ça y est, on peut être... Heureux d'arriver, parce que je pense que nous sommes dans la bonne zone. Regardez-moi ça, cette eau d'un bleu. Juste magnifique. Hop, et donc, nous sommes à Port-Coupe-Gorge. Alors, voyons voir sur la map. Oui, c'est bon, nous sommes au bon endroit. Et toutes les quêtes principales sont faisables ici. C'est parfait. Nous sommes arrivés à destination, les amis. Alors, on s'est fait un petit spoil sur Castanica, je pense. Mais c'était plutôt sympa. Donc, je pense que, de toute façon, on va y aller dans pas longtemps, j'imagine. Voilà, et donc, nous sommes à Port-Coupe-Gorge. Alors, le truc, c'est par quelle quête on commence. Parce que vous voyez qu'il y en a un peu partout. Donc, cette quête nous demande d'aller voir les 4 personnes ici, ici et ici. Donc, on va commencer par la gauche. Et puis, voilà, on va faire ça comme ça. Hop, on va découvrir le village en même temps. Voilà, donc, plutôt sympa, honnêtement. C'est très joli, très sympa. Voilà, et on va aller voir la première personne qui est là-bas. Hop, et qui est Maroc, en haut, ici. Et ensuite, on parlera à toutes ces personnes qui ont des quêtes à nous demander. Hop, alors, juste, on va descendre là-bas parce que là, elle prend un peu toute la place. Quoique, le truc, c'est qu'il faut qu'on arrive à tout voir. Ah là là, c'est pas pratique. On voit plus rien sur notre écran. Très bien. Bonjour, Maroc. Vous avez déjà entendu parler du syndicat Kazour ? Un groupe de Gulas et de Devan collabore pour dénicher des informations relatives à un genre de relique. Même si je savais quelque chose, ce qui n'est pas le cas, il n'y aurait pas de danger que j'aille m'acoquiner avec des Gulas. Quand ils vous invitent à dîner, ils oublient souvent de préciser que ce sera vous le plat de résistance. Haha, j'y penserais. Très bien. Parfait, donc on a fait la rencontre avec Maroc. Le tout est de savoir si on va juste avoir des dialogues comme ça avec tous les autres ou pas. Mais la quête nous demande juste de leur parler. Donc finalement, ça ne va peut-être pas être ça le plus intéressant. Alors, on va demander à Arcaeus Skila ou Skila à nous demander. Ouh, deux quêtes. Parfait. Une balade au bord de la plage vous ferait certainement le plus grand bien, Corinne. Et j'ai une mission à vous confier qui s'y prêterait parfaitement. Le port coupe-gorge est le repère d'un marin nommé Dirken. C'est lui qui sème la zizanie entre les soldats de l'épée de Kaya et les pirates qui considèrent ce port comme leur siège. Oui, je parle bien de vrais pirates. Mais bon, nombreux sont coincés sur la terre ferme, leurs navires ayant été détruits au cours des affrontements qui les ont opposés au Naga. Nous ne pouvons laisser un tel point stratégique sombrer dans le chaos. Je compte donc sur vous pour pacifier la zone. Encore une chose, tâchez de faire profil bas. Les justicards rôdent également dans les parages. Ok, je ferai gaffe. Salutations, Corée. Ok, super. Il me redit salut alors que je viens de lui parler. C'est parfait. J'ai une mission délicate à vous confier. Seule une personne aussi qualifiée que vous peut la mener à bien. Les rapports font mention de l'apparition de pirates sur l'île de Brume, à l'est d'ici. La hiérarchie a demandé un supplément d'information, mais vous savez comment ça se passe dans ces cas-là. C'est nous qu'on envoie. Un corps expéditionnaire de l'épée de Kaya se trouve actuellement sur l'île. Rejoignez-le et occupez-vous de ces corsaires. Ok, donc il va y avoir des histoires de piraterie. Parfait, ça m'intéresse. C'est nickel. Vous faites partie des soldats de l'épée de Kaya ? Vous pourriez m'aider ? Mes fils ont quitté le domicile familial il y a quelques jours de cela et je commence à me faire un sans-encre. Pourriez-vous aller prendre leurs nouvelles ? Ok, ça marche. J'irai les trouver, madame. Le gars qui arrive en Schwarzenegger-là. Parfait. Alors, Siam est ici. On va donc lui parler. Vous êtes de la Fédération Valkyon ? Je commençais à penser qu'il s'agissait d'une légende. Je veux dire, je peux toujours raconter à mes enfants que la Fédération est là pour nous protéger les gens des marchands d'esclaves, mais même eux commencent à être un peu vieux pour croire à ce genre de conte de fées. Nous faisons donc notre possible pour maintenir l'ordre nous-mêmes. Mon autorité se résume à mon épée et à ce que je peux en faire. Rien de plus. Et non, je n'ai pas croisé de Jelena. Merci de m'avoir consacré du temps. D'accord, donc nous sommes à la recherche de Jelena. C'est vrai, ça y est, je m'en souviens. Donc souvenez-vous, Jelena c'est l'espion qui était dans la zone précédente là. Hop, et qui nous avait dit de... Enfin non, on nous avait dit de la chercher. Donc on va essayer de demander aux autres qui sont là-bas de nous donner des informations. Peut-être qu'ils en ont. Alors, où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce qu'ils sont ? Ils sont là. Hop, donc ici il y a Casib, le chef des protecteurs. Rien que ça. Vous allez rester ici un moment, n'est-ce pas ? Nous avons vu une division de soldats passer dans le coin l'autre jour, mais ils ne se sont pas arrêtés. Ils nous ont dit qu'ils avaient pour ordre de se rendre sur l'île des Brumes. Brôle de destination pour des Justicards. Mais avec eux, on ne sait jamais à quoi ils savent faire. Des Justicards, ici ? D'accord, il ne me répond pas, super. Vous cherchez Zébédas et Zébulon, les fils de Wayne ? Pardon, je ne voulais pas vous donner de faux espoirs, je ne les ai pas vus. J'essaie de surveiller ce qui se passe dans le coin, mais je ne suis pas bal d'air. Je ne peux pas tout voir. Allez poser la question à Munam, et ne laissez pas vous embobiner. Dans le genre comme air, on ne peut pas faire mieux. On ne fait pas mieux, ou on ne peut pas faire mieux, ou on ne fait mieux, je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Je n'ai pas bien lu, je crois, mais c'est pas grave. Très bien, donc on a demandé aussi à lui, alors il n'a pas vu grand chose apparemment. Et donc la dernière personne à qui on doit s'adresser est sur le quai, c'est Finn, le pirate, qui est ici. Et je pense que lui va avoir des informations, forcément. La fédération par ici, la fédération par là, foutaise. En ce qui me concerne, j'ai compris qu'il y a un moment que la fédération se moquait éperdument de tout ce qui n'était pas en train de combattre les argons. Le port coupe-gorge peut bien... Excusez-moi, je me sens un peu pompette. Pompette, ok. Je dis ça n'importe comment. Restez avec moi. Ça va, ça va. Restez sur vos gardes. Tout le monde est un peu tendu en ville en ce moment. Surtout les marins qui s'y sont pointés il y a quelques jours. Drôle de type. Même pour un endroit aussi louche que cette ville. Eh, merci. Ok, c'est un pirate. Et comme tous les pirates, ils sont bourrés. C'est bien connu, ils boivent du rhum à longueur de journée. C'est parfait. Et donc, on doit aller voir Zahira qui est au bout de ce ponton. Alors, j'imagine qu'elle est ici. Non, à moins qu'elle soit au-dessus. Ah, elle est peut-être au-dessus. Donc, on va aller la voir. Mais, alors, peut-être qu'on va aller la voir plus tard. Parce que je vois ici qu'on a une quête principale à faire. Donc, on va sans doute se concentrer dessus. Je pense que c'est plus intéressant pour l'instant. On va essayer de suivre un petit peu l'histoire des lieux. En tout cas, la zone est très sympa, honnêtement. C'est très joli. C'est très sympa. Alors, wow. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce monstre ? Wow. Alors, attendez. Juste, attendez. On va aller voir devant quand même. Parce que bon, là. Ok. Ok. Très bien. Donc, il n'y a aucun respect dans ce monstre. Très bien. Vous imaginez, là. Ces dents, je pense, font la taille de ma tête. Quoique. Peut-être pas. Je ne sais pas. Très bien. Bon, c'est impressionnant. C'est cool. Au moins, ils font de la bonne pêche. On va pouvoir manger. Un courtier ici. Voilà. Alors, promenons-nous en vue FPS. Tiens. C'est tellement bien. Bon, juste. On ne voit pas nos mains ni rien. Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà. On profite du paysage, les amis. C'est juste magnifique. Avec le soleil de Terra. Toujours aussi beau. Franchement. Vous voyez, dans ce genre de jeu, je pourrais tellement passer des heures à juste regarder le paysage comme ça. Franchement, c'est magique. Bon. Alors. On va remettre la mini-garde parce que je suis déjà perdu. Ok, ce n'est pas par là. C'est par là-bas. Donc, on va aller voir Elcine qui nous demande de... Attendez. Non, ce n'est pas ça. C'est Arcaeus. Pardon. Alors, juste. Je vais abaisser cette quête parce que sinon, je vais me perdre. Voilà. Arcaeus qui est là-bas et qui a des choses à nous dire. J'imagine que ça va être par rapport à ce qu'on lui a dit tout à l'heure. Alors, hop. Puis comme ça, on aura bien avancé déjà. On aura bien découvert la zone. Voilà. Alors, c'est une histoire de pirate. On ne sait pas encore trop à quoi s'attendre. Mais on va bien voir, je pense. Hop. Et donc, on lui redemande ce qu'il a. Pour la victoire, Coraine. Alors, vous vous êtes fait une idée de la situation ? J'ai fait le tour de la question. Nous allons devoir enquêter sur ces mystérieux marins. Leurs manigances aux porcs ou gorges ont forcément quelque chose de louche. En attendant, concentrez-vous sur les Justicards. Coordonnez-vous avec Jelena. Elle rôde dans les parages du port. Nous devons découvrir ce qu'ils sont venus chercher. Samaël ne les aurait pas envoyés sans une bonne raison. Et si c'est bon pour lui, c'est forcément mauvais pour nous. J'avoue, ça c'est bien dit. Parfait. Donc, Jelena tourne autour du port apparemment. Il va falloir se coordonner et tout ça. Donc, il y a une histoire de marins. Voilà. Il va falloir un petit peu faire des investigations, je pense. Donc, on va continuer un petit peu. Voilà. On est bientôt à 30 minutes. Mais on va continuer, je pense. Comme ça, on va s'imprégner un peu de l'histoire. On va recommencer à voir ce qui se passe un peu. Alors, il faudrait que je cherchais cette quête là-bas quand même. Avec Zahira. Mais on fera ça sans doute quand on aura à aller plus sur les quais. Hop. Alors. Salut Perina. C'est un plaisir de vous revoir, Corène. On s'est déjà vu ? Je ne me rappelle pas. Brook et les Justicards sont en train de mijoter quelque chose sur l'île des Brumes. J'ai intercepté un certain nombre de messagers. Leur missive est écodée, mais leur fréquence et le volume d'informations suggèrent la préparation d'un gros coup. Vous allez devoir vérifier ça par vous-même. De mon côté, je vais tenter d'intercepter d'autres messagers du côté du camp de base des défenseurs. Et la phrase ne se finit jamais parce que c'est une phrase hyper longue et que je n'ai pas envie de m'arrêter. Balikonus vous aidera à rejoindre l'île. Parfait. Absolument. Il m'aidera. C'est parfait. Donc, on va aller le voir. Juste, je ne sais pas où il est. Balikonus à la pointe du porc-coup-gorge. Mais où est-il ? On se le demande, les amis. Attendez. Où se trouve-t-il ? Ah ! D'accord, très bien. D'accord, très bien. Alors, la minimap... Oh là là. La minimap n'est pas encore assez sur la gauche. Très bien. Du coup, on va d'abord aller voir Zaira. Bon, là, on va le faire. Sinon, je ne vais pas y penser. Tac. On va monter ici. On va aller au-dessus. Et donc, elle devrait être là. Parfait. Ou il. Elle ou il. Il. Très bien. Dirkane est un homme occupé. Il se moque éperdument des traînées de Kaya. Ok. Wow ! Du calme pour Fender. Quelle susceptibilité. Je voulais dire les épées de Kaya. C'est un malheureux lapsus. Quoi qu'il en soit, si vous faites partie des soldats, vous venez certainement réquisitionner quelque chose chez les honnêtes citoyens travailleurs que nous sommes, c'est ça ? Je vous graisserai volontiers la patte pour que vous alliez jouer des soldats ailleurs. Charge du travail. Ça fait plaisir. Vous m'avez bien entendu. Je suis prêt à payer pour avoir la paix. Mais il faudra me rendre un petit service par la même occasion. Quand les pirates m'ont chassé, j'ai dû me délester d'une partie de ma cargaison pour garder l'avance sur eux. Transportée par les courants, elle a fini par s'échouer sur la portion de plage située en contrebas des escaliers que vous trouverez à l'est du village. Rapportez-la à Sidara. Elle vous paiera et vous pourrez mettre les bouts. Très bien. Alors juste pour son dialogue d'avant, je pense qu'il fallait lire en fait ce qu'il disait avant. Mais moi, je ne lis pas tous les dialogues, je lis juste les quêtes. Déjà, c'est pas mal parce que souvent, les gens ne lisent pas les quêtes dans un MMO. Mais moi, je trouve ça très important quand même pour comprendre l'histoire et tout. J'aime bien m'imprégner du monde. Alors certes, ça nous fait passer beaucoup plus de temps dans le jeu. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas grave. On fera un let's play de 450 épisodes s'il le faut. Hop. Donc parfait. On a pris sa quête à lui. Alors, il y en a deux autres. Alors, je me décide. Bon, je commence par Bayan. Tour de passe-passe. C'est Dirkène qui vous envoie ? J'y crois moyennement. Sauf votre respect pour Fender, vous ne m'avez pas l'air d'être le genre de personne à laquelle Dirkène ferait appel. Vos mains sont trop propres. Allez donc vous les salir un peu en massacrant quelques camarabées et rôdeurs arachnéens. Ensuite, nous pourrons discuter. Peu importe pour qui vous travaillez, une plage propre, tout le monde aime ça, pas vrai ? Ouais, je suis d'accord. Très bien, on va faire donc du ménage sur la plage. Ces pirates du fouet rouge, ils prennent Silva à la légère. S'ils ont laissé le porc-gorge à Silva, pourquoi continue-t-il d'essayer de se mêler de ses affaires ? Par ici, quand on ne peut pas régler les problèmes par le dialogue, on les règle dans le sang. C'est comme ça que ça marche. Yeah, j'aime ça. Sur la côte d'éjecter, vous trouverez des hommes de mains de fouet rouge. Tuez-les et arrachez-leur les yeux. Ce sera un bon invertissement. Oh, et rapportez les yeux à Sidara. Ok. D'accord. Très bien. C'est des gros psychopathes apparemment par ici. C'est parfait. Bon bah cool, ça y est. Donc là, je pense qu'on a fait vraiment le tour de ce petit village. On a pris toutes les quêtes qui étaient disponibles. On a découvert un petit peu le paysage qui est franchement beau les amis. D'ailleurs, on va prendre un screenshot de cette baie, je pense. On va peut-être monter en hauteur là pour voir si on ne peut pas avoir une vue splendide de tout le port. On va bien voir. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt sympa. On a pris les premières quêtes. On commence à savoir un petit peu ce qui se passe ici. Donc c'est une histoire de pirates apparemment. Ils ont parlé d'une île des... Comment elle s'appelle ? L'île des... Je ne sais plus quoi. Des baies ou des trucs comme ça. Enfin bref, ils ont parlé d'une île qu'il va falloir aller découvrir, je pense. Mais on ira voir ça plus tard, je pense, aussi, voilà. Et donc on va se quitter ici, les amis. J'espère que l'épisode vous a plu. Alors, je lui ai du mal à parler, c'est vrai. J'ai beaucoup mal le busier, je ne sais pas ce qui se passe. Wouah ! Là, le screenshot va être beau, les amis. Je ne sais pas si on peut monter sur cette pièce, ça serait cool. Mais je ne pense pas qu'on puisse... Peut-être sur celle-là. Attendez, on va essayer. Hop, peut-être avec notre cheval. Avec un saut bien lancé. Voyons voir. Heu ! Heu ! Ok, bon, ça ne marche pas. Très bien. Bon, je pense qu'on va se quitter là. Hop, sur le plan ici. On va se mettre ici, voilà, parfait. On va enlever l'interface. Hop, nickel. Voilà, on voit le port de loin. C'est magnifique. Voilà, on va se quitter là-dessus avec le gros monstre qu'ils ont attrapé. Voilà, on a découvert la première partie de l'histoire du port coupe-gorge. Voilà, si je ne m'abuse. La prochaine fois, on essaiera d'avancer un petit peu dans la quête. Pourquoi pas aller sur cette île dont ils parlent tous. Voilà, et puis on avancera un petit peu dans la quête principale. Puisqu'il faut se coordonner avec Jelena, là, pour lancer les opérations, tout ça. Donc, on verra ça la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me donner votre avis sur le let's play. Comme d'habitude, ça m'aide beaucoup à progresser et à vous proposer un contenu plus intéressant. Et sur ce, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Et sur ce, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501